Coucou tout le monde, c'est moi J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous passé un bel été et que votre rentrée, pour ceux qui sont déjà rentrés, s'est bien passé Alors comme vous pouvez le voir, le remarquer ou pas, je ne suis pas dans la même, j'ai pas le même fond que d'habitude des pompiers Tout simplement parce que j'ai déménagé avec mon copain, ce qui explique un petit peu aussi la raison de mon absence Et aussi parce que cet été j'étais pratiquement pas chez moi, en fait j'ai beaucoup voyagé, cet été j'en ai profité Je suis allée au Portugal, je suis allée à Mallorque et je suis allée en Italie Donc cet été j'étais pratiquement pas chez moi, après j'ai déménagé, ce qui explique cela Et aujourd'hui c'est le 5 septembre et écoutez un petit peu aussi la rentrée pour moi Et je suis donc de retour Alors j'habite toujours en ville, j'habitais en ville avant J'habite moins en centre-ville qu'avant Le seul problème c'est que il y a quand même pas mal de bruit Avec des enfants qui jouent dehors, des voitures qui passent, beaucoup, beaucoup, beaucoup de motos qui passent Les pompiers, etc Donc c'est pas forcément le top du top Mais bon, on verra ce que ça donne, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit Sinon j'essaierai plus de tourner le soir, je vais voir Là actuellement je suis dans ma chambre et c'est vrai qu'il y a la fenêtre juste à côté J'ai peut-être pas choisi le bon emplacement pour filmer Mais bon, c'est pas grave Comme d'habitude, je vais faire des vidéos relativement simples Parce que moi c'est ce que j'aime dans l'ASMR Et malgré mon absence, je continue toujours à regarder tes vidéos d'ASMR tous les jours Oui, moi ce que j'aime dans l'ASMR, c'est les vidéos plutôt simples Où je peux aussi parler avec vous, tout simplement Et c'est ce qui me déclenche le plus mon ASMR Après dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous aimez Si vous aimez aussi tout ce qui roleplay, etc Je sais que oui, mais moi c'est pas ce que je préfère C'est pour ça que j'en fais pas trop J'en ai fait, mais que j'en fais pas beaucoup Parce que c'est pas ce que je préfère Mais si après vous voulez des roleplay, il n'y a pas de problème Je pourrais essayer d'en refaire Enfin bref, du coup je reviens avec une nouvelle vidéo forcément Et aujourd'hui je voulais juste vous faire le What's in my bag Donc qu'est-ce qu'on trouve dans mon sac ? Alors je vais vous présenter déjà mon sac Puisque ça va être un petit peu la base de ma vidéo Et aujourd'hui je vais essayer de pas trop faire de bruit Parce que le problème c'est que Il a une lanière en fait en chaîne Donc c'est pas le top Voilà ça commence Donc voilà mon sac Qui commence un petit peu à se faire vieux Notamment au niveau de la chaîne Qui commence un petit peu à rouiller Alors il me semble que celui-là Il vient de chez Asos C'est un peu à rouiller Parfait C'est un petit peu à couler C'est très très mal isolé ici Donc j'espère qu'on ne va pas non plus entendre les oiseaux Et en plus c'est une machine qui tourne J'ai vraiment choisi le très bon moment pour tourner du TWS Mais c'est pas grave Donc Je vais l'ouvrir et sortir un petit peu Ce qu'on trouve à l'intérieur Alors premièrement On peut retrouver Mon portefeuille J'entends ma machine qui s'excite là-bas J'espère que vous ne l'entendez pas Alors c'est un porte-monnaie qui vient de chez Victoria's Secret Et qui était en promo à 70% Je l'ai acheté en Italie Il était à Alors si je me rappelle bien Il était à 50€ Et je l'ai eu pour 14€ Et il est trop beau Avec le petit cœur ici Je l'ai acheté en Italie Bon je vais pas trop vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur Parce que C'est un peu le bazar dans mon porte-monnaie Mais voilà on y trouve toutes mes cartes Et pas des sous quoi J'essaie de faire doucement Donc voilà la première chose qu'on peut trouver dans mon sac Et je pense que c'est la principale chose D'ailleurs je peux pas sortir sans mon porte-monnaie C'est pas possible Ensuite Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Alors je l'emmène pas tout le temps Mais parfois Comme je fais Souvent des migraines J'ai toujours dans mon sac Enfin pas tout le temps Mais quand je suis en période De l'huile essentielle de menthe poivrée Je sais pas si vous connaissez La huile essentielle de menthe poivrée Mais en tous les cas C'est très bénéfique pour les migraines Enfin Ça marche sur moi C'est très bénéfique pour les migraines 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 Voilà C'est dans un petit flacon comme ça De Celui-là Il est Combien de millilitres ? 10 millilitres Ça sent Très très fort par contre Je sens l'odeur d'ici Mais c'est très efficace Moi j'en mets un petit peu sur les tempes Pour pas en mettre beaucoup Donc voilà Ensuite qu'est-ce que j'ai ? J'ai un paquet de huile comme C'est mes préférés C'est ceux que j'achète tout le temps Parce que je trouve que c'est Les Airwaves Et notamment Ce Ocasis Le goût Il tient Très très longtemps C'est pour ça que Je reprends toujours ceux-là Bon là il ne me reste plus qu'un paquet Donc ceux-là Oui c'est C'est goût Quasi C'est goût 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 Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est de l'homéopathie, donc en granules C'est de l'armica Pourquoi je suis certainement ça ? Je sais que c'est parce qu'en Italie En fait, je suis tombée à Rome Mais dans la rue la plus passante de Rome J'ai glissé et je suis tombée Mais je me suis tellement mal D'ailleurs, c'est là que je me suis dit Les Romains sont vraiment gentils Parce que tout le monde est venu vers moi On m'a porté de la glace, etc Et du coup, après, je suis allée acheter de l'armica Enfin, en gel Et il me semble que j'avais pris aussi En homéopathie, comme ça Enfin, en granules Du coup, c'est pour ça que je dois avoir ça Mais c'est quand même C'est pas négligeable d'avoir ça Surtout que moi, je me fais tout en mal Je suis très maladroite, donc Donc voilà C'est pas négligeable d'avoir ça C'est pas négligeable d'avoir ça C'est pas négligeable d'avoir ça C'est parti. Voilà pour ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon après j'ai un peu des papiers de tickets de caisse etc. Je ne pense pas que ce soit très intéressant à montrer. J'ai des médicaments. Des stylos. Je me fais des découvertes en même temps que vous. Ça c'est un stylo de l'hôtel. Je teste des sons en même temps. J'ai un stylo pique tout simple. Je crois que c'est tout. Je vais tout remettre du coup. Je vais tout remettre. C'est parce que on ne vous plait pas. Ok. Bon c'est pas non plus un très grand sac que j'ai donc je ne peux pas mettre tout ce que j'aurais envie peut-être Mais en tout cas pour moi c'est nécessaire Voilà Voilà pour cette vidéo Dites moi si vous avez d'autres idées etc Voilà que vous aimeriez que je vous fasse En attendant je vous fais à tous de gros bisous Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bye Bye